Je demande à Dieu la grâce de connaître l'amour de Christ. Si je te dis, je suis en train de prier pour toi, que tu sois fondé et enracheté dans l'amour, que tu puisses connaître, tu as dit, pasteur, prie seulement. Tu as dit, pasteur, je ne comprends pas exactement le sujet de prière que tu es en train de prier pour moi, parce que j'aurais bien compris si tu me disais, je prie pour ton mariage, pasteur, là, j'ai compris. Je prie pour la réussite de ton couple, là, je comprends. Mais ce que tu viens de me dire, là, je n'ai pas compris, mais ça va aller. Tu as dit, pasteur, prie seulement. Il m'a dit, ne prie pas une prière parce que tu la comprends. Prie une prière parce qu'elle est dans le Nouveau Testament. Si Paul dit que cet amour-là, la connaissance de l'amour de Christ, qui surpasse, qui dépasse toutes les connaissances, ça veut dire que la connaissance de l'amour de Christ est la connaissance suprême. L'amour de Dieu est large. Ça veut dire, il n'exclut personne, il englobe tout le monde, il n'a pas de préjugés, il n'a pas de barrière, il n'a pas de favoritisme, il n'a pas de préférence. Quand le peuple va commencer à comprendre cet amour-là, il m'a dit, l'esprit de parti, l'esprit de clan, les gens qui sont entre eux, nous, à la fin, on est toujours entre nous, va soudainement être brisé. Et les gens vont aller, il n'y aura plus de barrière raciale, il n'y aura plus de barrière de genre, il n'y aura plus de barrière communautaire, il n'y aura plus les haïtiens, les antillais, les congolais, les... Il n'y aura plus ça. Le peuple va commencer à créer une osmose, parce qu'il va prendre conscience d'à quel point Agapé est large. En parlant de la longueur de son amour, on parle de l'endurance. Le peuple va être capable d'aimer les gens dans la durée, même si tu ne me fais pas du bien. Il m'a dit, vous allez juste recevoir une grâce d'aimer, de patienter, de persévérer, d'endurer. Tu vas aimer tes enfants, tu vas aimer ta femme, tu vas aimer ton mari, comme Dieu a cet amour qui est long, tu vois. Cet amour long de Dieu, c'est l'amour que Dieu a pour toi avant la fondation du monde. Même quand j'étais dans la désobéissance et le péché, il continuait de m'aimer. Il attendait juste que je revienne à la maison. Quand on devient conscient de cet amour, dans les couples, dans les familles, même quand les gens se comportent mal, tu reçois une capacité juste de patienter, de continuer à faire ta part, même lorsqu'on ne fait pas sa part. Quand on prend conscience de la profondeur de l'amour, c'est un amour qui est capable d'aller dans les profondeurs du péché et qui est capable de pardonner les péchés les plus graves. Quand les couples mariés prendront conscience, comprendront la profondeur de l'amour de Christ, ce qui va se passer, c'est que quelque chose, le péché que cet homme avait, que cette femme a fait, tu vas aller le prendre dans les profondeurs et l'avoir compassion. Parce que la profondeur signifie qu'on peut pardonner tout. Il n'y aura plus d'amertume, il n'y aura plus de « Oui, mais tu m'as fait ça. » Non, parce que l'amour pardonne, l'amour excuse, l'amour supporte la hauteur de cet amour. C'est l'amour qui tire les gens vers le haut, l'amour qui rend les gens meilleurs. Quand on est venu à arrêter Jésus, les disciples ont tous fui. Pourquoi ? Ils savaient que ce n'est pas bien de fuir. Ils savaient. On est désolé, mon gars. Mais chacun a fui de son côté. On est désolé. On ne peut pas rester. On sait que tu nous aimes. Lui, il dit qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Lui, il les aime. Mais eux, ils ne l'aiment pas suffisamment. Ils le filéos. Ils l'ont arrêté. Tous se dispersent. Et ils ont fui. Malgré le fait qu'ils savent que ce n'est pas bien de fuir. Pourquoi ? Ils n'avaient pas en eux l'amour de Christ. Ils connaissaient Jésus, mais ils ne connaissaient pas l'amour de Christ. À la Pentecôte, les disciples ne connaissaient plus Jésus. Beaucoup ne l'avaient pas vu. Mais ils connaissaient Christ. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils connaissaient Christ. Ça veut dire quoi ? Ils ne connaissaient plus la personne physique de Jésus. Ils connaissaient le Jésus qui était venu rentrer à l'intérieur d'eux à travers une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Connaître Jésus, ça ne les a pas changés. Mais quand ils ont connu Christ, c'est-à-dire qu'il est venu habiter en eux lui-même et il les a fortifiés lui-même à l'intérieur. Des peureux dières. On vient les arrêter. On les arrête. On les fait frapper de verge. On leur dit arrêtez d'annoncer Jésus. C'est là là où tu es. Regarde ce qu'ils répondent dans Acts chapitre 5 au verset 29. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On est prêt à mourir s'il le faut. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit là maintenant, ça te prouve que là, ils connaissaient l'amour de Christ. Ils étaient capables de livrer leur vie pour Christ. Ce n'est pas un enseignement qui a fait ça. C'est une expérience. C'est la connaissance de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Qui t'emmène à être transformé d'une vie égocentrique à une vie christocentrique où ta première préoccupation, ça devient Christ. Ta priorité, c'est Christ. Tes motivations, c'est Christ. Tes intérêts, c'est Christ. Ton focus, c'est Christ. Tout en toi, c'est Christ. Ces battements de cœur deviennent tes battements de cœur. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de te dire ce matin ? Ce n'est pas l'enseignement qui enfante un tel amour. C'est la prière qui dit accorde-moi, accorde-nous la grâce de connaître cet amour. Nous avons la volonté, nous n'avons pas la capacité. À l'intérieur de nous, là, il n'y a que des trouillards. S'il te plaît, accorde-nous la grâce de connaître ton amour. Plus, vous allez demander. Et à un moment donné, une grâce va être relâchée. Et là, tu vas voir des gens qui hier se lamentaient. J'ai 45 ans, je n'ai pas de mari. Je me sens triste et dépressif, pasteur, je n'arrive plus à m'en sortir. Il m'a dit, continue de demander encore. Accorde-nous la grâce de connaître ton amour. Quand cet amour va être relâché, je te garantis une chose. Tu ne seras pas indifférente au mariage, au travail. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais il m'a dit, tu seras centré sur moi. Ce qui va compter pour toi, ce ne sera pas mon travail, mon boulot, mes affaires. Ce sera juste Christ pourvu que tu prennes plaisir. Seigneur, j'aurais aimé vivre sur la terre. Mais si tu veux que j'offre ma vie en sacrifice en tant qu'Étienne pour être lapidé, pour faire ça, il faut avoir été pressé à l'intérieur de toi par un amour que tu ne comprends pas qui te remplit juste au point que tu dis, Étienne, ça m'est égal de mourir. Si c'est ta volonté, ça me va. Oh, je vois le fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Wow, je suis prêt à venir. Mais Étienne, et ta vie, et ta carrière. Seigneur, je suis prêt. Ah, wow, c'est impossible. Tu as perdu la foi. Tu t'es découragé. C'est parce que tu ne connaissais pas l'amour de Christ. Jamais on se décourage quand cet amour-là presse ton cœur. Tu ne connais pas le découragement. Quand cet amour-là presse ton cœur, c'est impossible que tu dises Dieu m'a déçu. Dieu ne peut pas te décevoir parce que quand tu dis Dieu m'a déçu, tu es en train de dire Dieu a déçu moi. Il m'a dit quand l'amour de Christ presse, le moi-là n'existe plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien sûr que tu as des désirs, bien sûr que tu as des envies, mais quand elles ne sont pas assouvies, quand elles ne sont pas satisfaites, tu ne tournes pas le dos à Dieu en disant je n'ai plus envie de prier. Tu vas aller au Seigneur, tu vas faire comme Paul. Trois fois, j'ai prié que cette écharde t'éloigne de moi. Mais il n'a pas accepté de me délivrer de cette affliction. Il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance accomplie dans la faiblesse. Ok, si c'est comme ça que tu réponds, que ta volonté soit faite, je continuerai de faire ce que tu me demandes de faire. Wow ! Ouais mais j'ai mal ! Mais je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu de toi puisque moi je ne vis plus. il n'y a plus de place pour moi. Il n'y a de place que pour toi en moi. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas te marier. Moi que tu vois, je suis marié, j'ai des enfants par sa grâce. Je perds une dimension qui est en vieille pour beaucoup de gens par sa grâce. Oui, mais toutes ces choses-là, je suis content. Mais j'avoue que ma passion à l'intérieur... Wow ! Bien-aimé, quand tu connais cet amour-là, tu bénis Dieu pour ce que tu as, mais il n'y a rien qui a la valeur et le rang ou la place de Christ. dans ta vie. Il n'y a rien qui peut te séparer de lui. Il n'y a rien qui peut te faire dire « Dieu, tu n'es plus bon ». Rien ! C'est impossible. Même si tu perds tout tant que tu as lui, tu as la vie éternelle, tu as les paroles de l'homme. Quand Dieu voit ce genre de cœur en toi, Dieu ne craint plus de te lever. Dieu ne craint plus de te donner richesse, bien, argent, parce que Dieu sait qu'à l'intérieur de toi, tu vis pour lui. Ta motivation, c'est lui. Tes désirs, c'est lui. Tes pensées sont sur lui. Tout en toi et uniquement pour lui. Dieu ne craint plus. Il n'a plus de rival. Il n'a plus de concurrent sur le tronc de ton cœur. Donc, il peut te donner tout pleinement. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Quand Abraham a accepté de donner Isaac, Dieu a dit « Je jure que je te bénirai. Je sais que tu n'as pas craint de me donner ce que tu as vu de plus cher. À cause de ça, moi, je te donnerai. Je te bénirai. Quand Dieu trouve un tel amour, ce n'est pas qu'il va te laisser célibataire. Il va te laisser pauvre. Non, il ne peut pas. Tu n'existes plus. Tu as été englouti. Qu'est-ce qui donne un tel amour, pasteur Ivan ? Est-ce que c'est le jeûne ? Non. Est-ce que c'est 40 jours, 21 jours ? Non. C'est tous les jours demander à Dieu la grâce de connaître ton amour jusqu'à être rempli de toute la plénitude de la divinité. Quand tu as fait ça, Dieu dit prière agréée, prière exaucée, reçois cette grâce. C'est là que tu n'auras plus une personne, mais tu auras une armée qui va se lever avec un amour étonnant. Le monde leur fait des propositions et dit ça ne m'intéresse pas. Les persécutions ne les ébranlent plus. Il n'y a plus rien qui les affecte. Sur la terre, ils sont déjà au ciel. Ils sont comme des aigles. Ils volent. Ils sont inatteignables. Ils sont imperturbables. Et quand Dieu voit leur cœur, Dieu a envie de tout leur donner. Pourquoi Dieu a envie de tout leur donner ? Parce qu'eux, ils lui ont tout donné. Ils ont donné leur cœur. Ils ont donné leur vie. Tout à l'intérieur d'eux. Tout à l'intérieur d'eux. Et en Christ, par Christ, avec Christ et pour Christ. Que ce soit notre expérience en tant qu'Église au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour rester en contact, deux choses. Premièrement, téléchargez l'application Impact 100 Chrétiens disponible sur Android ou sur Apple. Deuxièmement, si vous êtes plutôt connecté sur YouTube, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne ICC TV d'activer la cloche. Et si ce message vous a édifié, likez-le, commentez-le et partagez-le à tous vos proches afin de ne pas être pas le seul à bénéficier de la grâce de la vie que vous avez reçue à travers cette parole. D'ici là, je vous dis à très bientôt. On se retrouve tous les dimanches à 11h, heure de Paris, connecté pour le culte Impact 100 Chrétiens. D'ici là, God bless you. Merci. Peace.